... Cinquième commandement, une nouvelle de John Brunner. Je ne suis pas vieux, dit Philippe Grumann. Dehors, les eaux du lac Kanegawa étincelaient au soleil de juin, dont les rayons s'accrochaient et se brisaient au ride de la surface. Une demi-douzaine de pédalos et de barques voguaient paresseusement sur les eaux, pourtant certains des retraités les plus dynamiques en un voyage vers nulle part. Sur la rive, d'autres rêvassaient et tendus au soleil. — Je ne suis pas vieux, répéta Philippe Grumann, comme s'il défiait le directeur McKenzie de le contredire. Mais il changea aussitôt d'attitude. — Excusez-moi, oui, j'ai soixante-huit ans, n'est-ce pas ? Alors, ce que vous devriez dire, c'est « Je suis désolé, mais vous êtes vieux, monsieur Grumann. » Vraiment, vous êtes trop poli pour le faire. Derrière son bureau antique au bois patiné par le temps, McKenzie accorda un de ses Benoît-sourires stéréotypés. C'était un élégant quadragénaire et donc probablement la plus jeune personne du camp, sauf une. Le médecin qui y était attaché, Macham, avait une infirmière pour l'aider. Mais sans charme et assez taciturne, elle était peu aimée. — Ce que vous voulez dire, monsieur Grumann, dit maintenant McKenzie, c'est que vous n'êtes pas sénile, mais qu'il est de nos jours. Par l'abbé Vitré qui tenait toute la largeur de son petit bureau au décor agréable, il montra du doigt un groupe Tom qui jouait à sautemouton sur le sable. — Vous vous inquiétez peut-être du risque d'être finalement atteint par cela. — Ah ! Si tel est le cas, je peux demander au docteur Macham de vous examiner à fond quand vous voudrez. Grumann secoua la tête. Il se sentait désarmé. Valait-il la peine de gaspiller son souffle à essayer de faire saisir à McKenzie son point de vue ? L'imperturbable sang-froid de ce dernier était quelque peu galvaudé à la tête d'un établissement pour les retraités car il aurait pu faire face aux épreuves d'une tâche autrement plus délicate. Ici, il n'avait pratiquement rien à affronter. Dans l'ensemble, les retraités étaient des gens fort placides. — Des moutons, se dit Grumann. Il se demanda depuis combien de temps il n'en avait pas vu un vrai ou tout animal domestique, à part quelques chiens et chats. Tant d'espèces avaient été anéanties par la guerre. Pas toutes, d'ailleurs, pendant les hostilités elles-mêmes. Beaucoup avaient été victimes après coup de mutations microbiennes ou simplement de chasseurs trop affamés pour veillir à ne pas les exterminer. Mais il lui était arrivé de voir des moutons dans un zoo, il y avait des années, et la comparaison avait subsisté. — Mais comment atteindre McKenzie ? Il dit brusquement. — Monsieur le directeur, pourquoi êtes-vous ici ? — Je crains de ne pas vous comprendre, murmura l'autre. — Vous savez très bien ce que je veux dire. Grumann ravala non sans mal ses paroles et se dit. — C'est vrai, bon Dieu, lâche. L'âge et la raideur, ça va ensemble. L'habitude à creuser des ornières si profondes que mon esprit ne peut s'en écarter pour rentrer en rapport avec les autres. — Voici où je veux en venir, dit-il. — Pour choisir Kanegawa, il fallait que vous ayez une raison. Pourquoi vous enfermère ici au lieu de rester ? Euh... dans le monde. Enfin, il n'est personne ici, à part le personnel médical, qui n'ait au moins vingt ans de plus que vous, et certains bien davantage, alors. — Je vois, dit Mackenzie, en hochant la tête. J'ai longuement réfléchi avant d'accepter cette tâche. Mais on m'a dit que j'y réussirais bien, avec les tests d'aptitude, vous savez. Et de fait, je trouve qu'elle me convient. Il fit un autre sourire, cette fois avec une nuance de modestie. Peut-être ai-je prématurément moi-même le tempérament d'un retraité. Peut-être suis-je attiré par ce milieu calme et peu exigeant. Grumann braqua vers lui ses yeux perçants qui brillèrent comme des éclats de silex. Il n'avait pas besoin de moyens artificiels de correction, grâce à sa pratique de la gymnastique oculaire. — Tout ça, dit-il, c'est de la blague, et vous le savez bien. Il s'aperçut qu'enfin il avait réussi à ébranler Mackenzie. Le directeur fixait sur lui un regard de surprise non dissimulé. C'était la réaction la plus spontanée que Grumann lui eût jamais connue. — Pourquoi de la blague ? demanda-t-il. — Vous êtes ici parce qu'il ne reste guère d'emplois à temps complet sur cette planète. — Vous en vouliez un, et le seul que vous ayez pu trouver, c'est celui-ci. — Vous êtes un homme fort occupé, Mackenzie, et en cela vous êtes une sacrée exception. Mackenzie rit, apparemment sans véritable amusement, et dit — À vous entendre, on dirait que vous m'enviez. — Pourquoi pas ? — Et pourtant le feriez-vous ? Mackenzie avait recouvré son calme habituel. Après tout, personne n'a une vie plus agréable que les retraités. — Une vie plus vide ? lance la Grumann, sarcastique. Il se laissa aller en arrière dans le fauteuil au confort très étudié, mais se sentant désavantagé par cette position détendue, se redressa aussitôt. — Voyez-vous, Mackenzie, poursuivit-il, quand vous serez retraité, vous aurez derrière vous une des rares vies bien remplies qu'on trouve encore. Vous aurez la satisfaction de voir le fruit de vos efforts, ne serait-ce que parce que vous avez réussi à donner plus ou moins satisfaction à ce troupeau de moutons. Mais ne pouvez-vous imaginer ce que moi j'ai vécu avant d'être atteint par la retraite ? Bon Dieu, depuis 68 ans, je ne fais rien. Rien, en tout cas, dont je puisse être fier. Jusqu'à 21 ans, j'ai fait mes études à l'école, à l'université. Quand je suis sorti, qu'ai-je fait de ce que je savais ? Des tâches qu'une machine aurait pu accomplir ? Aurait accompli, si, par bonheur, quelqu'un ne s'était avisé, avant qu'il ne soit trop tard, que l'illusion du travail est nécessaire pour empêcher les hommes de perdre la tête. — Vous exagérez, répliqua Mackenzie. Votre travail avait une valeur authentique. Vous étiez dans l'hydroponique, n'est-ce pas ? Le monde dépendait de gens tels que vous pour sa survie pure et simple. Nous serions morts de faim sans cultures hydroponiques à haut rendement. — Certes, mais le travail de base avait été accompli longtemps avant ma naissance, rétorqua Grumann. — Après la guerre, peut-être, au moment de la reconstruction, quand il fallait inventer de nouvelles techniques pour survivre, ou peut-être alors, comme vous le disiez, on avait dans ma profession le sentiment de faire œuvre utile. « Mais moi, je n'ai rien ajouté à ce que j'ai trouvé lorsque je l'ai embrassé. Il n'y a pas à sortir de là. » Sourcil français, il ponctua ses paroles d'un coup de poing sur le bord antérieur du bureau, faisant trembler un interphone, objet dont il s'était souvent dit qu'il avait surtout un rôle décoratif, car chacun, à l'intérieur du camp, savait toujours où étaient tous les autres et étaient au courant de tous les derniers cancans. « Et ensuite, » poursuivit-il, « je suis venu ici il y a trois ans. Et qu'est-ce que c'est pour moi ? La prison à vie ? » « Sornette, » dit Mackenzie, « vous êtes venu dans une communauté spécialement étudiée pour convenir à vos besoins et à ceux des gens qui vous entourent, au lieu d'avoir à disputer à tous les autres les services qui vous sont nécessaires à faire des concessions, des compromis, à vous adapter péniblement à des changements que vous n'approuvez pas, vous trouvez tout ajusté à vos exigences particulières. « Vous en parlez comme si c'était le paradis, » grombla Grumann. « Et je peux vous jurer que ce n'est pas l'impression qu'on en a à l'intérieur. » « Vous semblez être bien le seul à le penser. Je n'ai jamais encore entendu aucun de ceux qui résident ici formuler un tel grief. Des moutons. C'est ce que je ne cesse de vous dire. Non, ce ne sont pas des moutons. » file Mackenzie avec dans la voix une chaleur aussi incontestable qu'inattendue. « Ce sont des gens. Ils sont humains. Ils ne se comportent en aucune manière comme une espèce quelconque d'animal, mouton, porc ou singe, ni rien d'autre que des humains. » Désarçonné par sa véhémence, Grumann n'eut pas le temps de répondre que le directeur poursuivait déjà sur sa lancée. « Il y a 500 ans, et tenez, pendant la reconstruction, après la guerre, les gens avaient bel et bien à vivre comme des bêtes. Nos ancêtres trimaient, crevait de faim, courbaient les chines au travail. C'est ce qu'ils faisaient depuis l'aube de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils en avaient retiré ? Quelle fierté, selon vous, pouvait bien avoir un vieil esclave d'Ecati en regardant un monument d'inutilité comme les pyramides, témoignage de la mégalomanie d'un pharaon ? Nous avions eu un avant-goût de ce que pouvait apporter la vie avant d'avoir la stupidité de tout gâcher dans une guerre insensée. Et après cela, nous avons pris la ferme résolution de ne jamais au grand jamais en revenir aux vieilles abominations. Ces gens là-bas, avec un geste en direction du lac tranquille et des montagnes bleues du Canada, en arrière-plan, ils réalisent leur héritage de loisirs, leurs ancêtres et les nôtres ont consacré leur vie entière à rendre possible Kanegawa, ainsi que Fildrey, Piper Green et tous les autres camps. Bougreux d'idiot, fit Grumman, mais sans y mettre beaucoup de vigueur. Oui, il y a eu des gens pour soutenir qu'ils mettaient trop l'accent sur les loisirs comme fin en soi parce qu'ils n'en avaient guère eux-mêmes. Fort bien. Il s'avéra peut-être en fin de compte que nous sommes tombés dans l'excès inverse. Mais je vous le dis, je n'ai jamais encore reçu de doléances comme la vôtre d'aucun de ceux qui comptent vraiment, les retraités eux-mêmes. Et c'est aux fruits qu'on juge l'arbre. Un geste vague. Après tout, qui peut dire quel est le but de l'humanité, voir si elle en a un ? Pour autant qu'on le sache et même pour autant qu'on ne saura jamais, ce qui importe pour un être humain, c'est d'être humain. Acheva-t-il avec un petit gloussement. Un long silence. Puis Grumann se leva en haussant les épaules et sortit, les épaules voûtées. Dans le couloir qui, comme le bureau dont il sortait, avait un mur entièrement vitré, Grumann s'arrêta au soleil et grommela sur le ton de la rébellion. « Je suis toujours en cage, même si cinquante générations me servent de geôlier. » La cloison de verre était aussi transparente que de l'air pur, mais quand il y appuya le bout de ses doigts, il blémire. L'un des principes académiques pour rendre les gens heureux était de laisser rentrer le monde extérieur jusqu'à eux. Néanmoins, debout dans ce couloir, il était matériellement cloîtré. Le verre est aussi efficace que des barreaux pour enfermer un homme. Et il se sentait bel et bien emprisonné, constamment agité, inquiet. Il ne voulait pourtant pas se laisser bourrer de tranquillisants. Il lui semblait très vaguement, à la limite du perceptible, qu'il ne devait pas perdre la trace de ce qui le tracassait, mais sans cesse le traquait jusqu'à ce qu'il puisse le traîner au grand jour. Peut-être du verre l'en séparait-il, peut-être ne pourrait-il l'atteindre qu'en brisant quelque chose. C'est pas le portaire le long du couloir et de la chaussée gravillonnée jusqu'au petit chalet où l'on avait dit à Lorna et lui de se considérer comme chez eux. Mais ce n'était pas chez eux. Ça ne pourrait jamais l'être. Un chez-soi doit être un endroit plein de souvenirs. L'appartement qu'il avait occupé avec sa femme pendant la plus grande partie de leur vie commune n'était pas particulièrement coquet, confortable ni spacieux, mais ils étaient chez eux. Ce chalet n'était qu'une boîte pour les ranger dedans. Certes, il avait manqué une chose à cet appartement pour réaliser complètement la notion de chez-soi. Malgré tout leur désir d'avoir des enfants, Lorna et lui n'en avaient jamais eu. Les consultations médicales avaient été infructueuses. Les années passant, ils s'étaient habitués à la chose qui restait pourtant une sourde douleur, une frustration permanente. C'était d'ailleurs courant. Certaines des armes utilisées pendant la guerre avaient provoqué une stérilité récessive. Et c'est sans grande ardeur qu'ils avaient présenté des demandes d'adoption sachant pertinemment qu'à présent, il n'y avait pratiquement pas d'enfants non désirés. Mackenzie avait affirmé que personne d'autre ici ne s'était plaint. Était-ce parce qu'ils avaient tous eu la satisfaction d'élever des enfants ? C'était possible. On abordait guère les questions extérieures au camp ici. à Kanegawa. À la porte d'entrée de leur petit chalet, où tout était soigneusement étudié pour le différencier de ses voisins, forme, position sur son terrain, non, il n'y avait pas de numéro. C'était là un autre principe d'Emmanuel. Il s'arrêta pour admirer les fleurs qu'il avait plantées devant dans le jardin comme il le faisait habituellement à son retour. Aujourd'hui pourtant, il ne leur trouva rien d'admirable. Elles étaient trop coquettes, trop proprettes, comme si elles essayaient d'imiter des imitations. En un mot, elles avaient l'air artificiel. Peut-être devrait-il les arracher pour les remplacer par une bonne horde luxuriante de pouces spontanées. Non, bien entendu, ce n'était pas le mot juste. C'était un terme d'hydroponique, non de jardinage. Le mot juste ne voulait pas venir et il eut un accès de colère. C'était vrai qu'il se faisait vieux, puis il trouva et prononça tout haut « plante sauvage ». « Est-ce toi, chéri ? » C'était Lorna qui l'appelait. Il répondit d'un ton bourru et fit le tour de la maison pour la trouver étendue au soleil derrière sur la véranda. À quelques pas de distance, il la contempla. Son corps potelé avait encore du charme, bien que ses 64 ans eussent laissé des marques indélébiles sur son visage et son cou. Et plusieurs des retraités qui s'adonnaient à l'échange de partenaires l'avaient invité, et lui avec, à se joindre à leurs ébats. Mais, ayant vu leur intérêt pour le sexe décliner depuis longtemps en apprenant qu'il resterait toujours sans enfant, il avait trouvé tous deux l'idée non pas tant de mauvais goût qu'insipide. « Elle était en un sens mieux lotie que lui, se disait-il. Elle avait encore ses petits souverains ou si domestiques ou du moins, leur simulacre. Car tenir un ménage était rendu ici d'une incroyable facilité. Et le passe-temps de faire les achats, on n'avait certes rien à payer, mais il restait le plaisir de faire des choix personnels. Le bruit courait qu'un ordinateur corrigeait le jugement des gens incapables de choisir des articles constituant un régime équilibré. Malgré tout, c'était une bienfaisante illusion. Tandis que lui, il haussa les épaules et se pencha pour donner à sa femme le baiser qui leur était habituel depuis si longtemps et leva la tête vers lui avec un sourire. « As-tu fait une bonne promenade ? » demanda-t-elle. S'asseyant près d'elle, il dit « Finalement, je ne suis pas allé me promener. Je suis allé voir Mackenzie comme ça sous l'impulsion du moment. » « Oh, Philippe ! » fit-elle sur un ton de reproche indulgent. Il y avait belle lurette qu'il ne s'était pas fâché l'un contre l'autre. « Tu n'es pas allé l'ennuyer avec tes sottes d'oléances, hein ? » « J'ai bavardé un peu avec lui, c'est tout, » répondit-il avec raideur. « Il m'a dit quantité de choses sur la retraite dont, j'imagine, je n'avais pas pris conscience auparavant. Historique de la chose, mais ainsi de suite. » « C'est parfait, » dit Lorna sereinement. « Comme je le dis toujours, ça fait du bien de parler de ces problèmes avec quelqu'un d'autre, mais ne dérange pas trop le directeur. Il a beaucoup à faire. » « C'est bien vrai que tu le dis toujours. » Mais Grumann eut immédiatement honte de tels propos, même non formulés. Cette perturbation devait aller horriblement loin, pour atteindre même les couches profondes où se situait son amour pour sa femme, inchangée depuis le jour où il l'avait épousée. Essayant de faire le vide dans son esprit, il resta assis là, sans rien dire. Puis, sans vraiment le vouloir, il formula une question qui le hantait. Son regard s'était porté au-delà de la haie qui séparait leur jardin de celui de leurs voisins, les roclais. Il dit « Lorna, est-ce que Peter et Marie ont des enfants ? » Surprise, elle ouvrit les yeux, cligna des paupières. Les coins de sa bouche s'abaissèrent sous l'effet d'une vieille douleur. Enfin, elle dit « Non, j'ai posé un jour la question à Marie. Elle n'aime pas en parler, comme nous. Mais ça lui a fait du bien d'apprendre que nous étions logés à la même enseigne. Nous nous sommes d'ailleurs demandés si c'était pour ça qu'on nous avait fait voisiner. » Elle pressa légèrement sa main puis ferma les yeux de sorte que sa réaction lui échappa. Il avait conçu une idée absurde, horrible. Les Grumannes, pas d'enfant. Les Roclet, pas d'enfant. Cet homme avec lequel il avait pris un verre la semaine dernière, comment s'appelait-il ? Ah oui, Cassel. Il avait eu l'ivresse larmoyante. C'était un de ces malheureux qu'on appelait veuf de retraite. Plus jeune que lui, de plus de cinq ans, sa femme avait fait valoir son droit de ne pas l'accompagner au lac Kanegawa. Et sous l'effet de la bière, il lui avait confié la raison de l'échec de son mariage. Tout aurait été différent s'ils avaient eu des enfants. Mais ce n'était pas tout. Selon toute possibilité, tôt ou tard, au cours des trois dernières années, quelqu'un, peut-être une personne qui le connaissant mal, ne pouvait se rendre compte que c'était là manqué de tact, aurait dû sortir des photos, faire étalage d'une lettre, mentionner un médaillon contenant les boucles d'un petit-fils en bas âge. Lui-même préférait, certes, dans la mesure du possible, éviter toute référence aux enfants, mais les autres n'avaient aucune raison d'avoir la même attitude. Et s'ils en avaient une ? Tous ? Tout le monde ? C'est-à-dire tous les hommes du monde ? L'absurdité de cette idée le fit presque éclater de rire. Un bon sens, au travail, les collègues parlaient bien de leurs enfants, non ? Et en général, quand on passait voir des amis, on voyait bien des signes de présence enfantine, même si habituellement les enfants étaient sortis. C'était cette tendance moderne qu'ils n'étaient pas certains d'approuver, cette notion qu'il fallait encourager l'esprit d'indépendance dès l'âge le plus tendre, si bien que les enfants fréquentaient des écoles autogérées, prenaient leurs décisions eux-mêmes et même en vacances ne rentraient guère à la maison sauf pour dormir et encore. S'ils en avaient eu, ils les auraient probablement élevés de la même manière, de peur qu'ils ne se sentent dépaysés et mal à l'aise. Mais ça lui faisait l'effet d'un gaspillage, de ne pas profiter davantage de la compagnie des enfants. D'un autre côté, ce que leur professeur avait amené en visite organisée à l'usine où ils travaillaient avait l'air de sacré poison. Ce souvenir le fit glousser de rire. Mais l'instant de cauchemar avait été affreusement convaincant. « C'est l'heure de dîner, chérie ? » dit finalement Lorna, tandis que le soleil baissait vers l'horizon. Elle se leva, s'étira d'un air satisfait, et je me suis dit qu'on pourrait aller au concert ce soir. On joue des quantités de nos vieux morceaux préférés, tu sais. Pas d'objection. acquiesça Grumann en pensant, notre grand problème dans la vie, c'est que faire ce soir, ça n'est pas suffisant. Mais par quoi d'autre saurions-nous autoriser à le remplacer ? Il ignorait. Au concert, ils se trouvèrent par hasard à côté d'un véritable inconnu. Un homme qui venait d'arriver du monde extérieur, le premier depuis plusieurs mois. Il était venu seul à la soirée. Sa femme, expliqua-t-il, était trop fatiguée par l'emménagement. Lorna, pleine d'intérêt, l'invita de façon pressante à venir ensuite prendre le café à leur chalet, puis, comme il se faisait tard, demanda de façon tout aussi pressante à son mari de le raccompagner, sous prétexte qu'habitant le camp de longue date, il connaît très mieux la disposition des lieux. En fait, le plan était si simple qu'il eût été impossible à quiconque de s'égarer, mais Grumann ne souleva aucune objection. Une petite balade nocturne, se disait-il, pourrait contribuer à calmer l'agitation de son esprit. Ils parcoururent la plus grande partie de la courte distance sans dire mot, mais en atteignant la portion de chemin qui dominait le lac endormi, le nouveau venu, Grumann avait appris qu'il s'appelait Stanley Wontner, fit halte, promena son regard autour de lui et poussa un grand sourire de satisfaction. « C'est beau, » dit-il, « quelle paix vraiment cette vie va me plaire ! » « Alors tu es parmi les vénards, » se dit Grumann, avec amertume, en se rappelant la remarque de McKenzie sur l'arbre et ses fruits. L'éclat minuscule, l'éclat minuscule mais vif des étoiles lui fit voir un sourire sur le visage de Wontner. Presque involontairement, il laissa échapper la question dont la réponse confirmerait peut-être ce qu'il ne cessait de soupçonner, que d'élever des enfants lui aurait donné ce sentiment d'avoir bien rempli sa vie dont cet homme jouissait de toute évidence. « Dites, Stanley, Madame Wontner et vous, vous avez des gosses, j'imagine ? » Le sourire disparut du visage de Wontner qui dit d'une voix tendue, « Non, Sadie et moi, nous espérions toujours, mais... » « Ah, je suppose que nous ne faisions pas partie des vénards. » Un temps d'hésitation. « Et vous ? » « Il semble que nous n'ayons pas eu de chance non plus, » dit Grumann. Un silence. Enfin, Wontner dit « Bon, tous ces terres pures m'ont donné sommeil, mon chalet est juste en face. Je ferai bien de rentrer et d'aller me coucher. Dès que nous serons installés, vous viendrez nous voir, tous les deux, n'est-ce pas ? » Avec plaisir, l'assurera Grumann en se disant « Parce que nous sommes compagnons solitude, il va bientôt découvrir combien peu de gens ici parlent d'enfants. » Il resta des heures sans trouver le sommeil et du coup se réveilla tard le lendemain matin. Lorna, inquiète, l'assaillit de questions au cours de son tardif petit déjeuner. Pour y mettre fin, il finit par lui promettre de passer voir le docteur Macha pour une visite médicale. C'était bien la dernière chose qu'il désirait faire à cause de cette idée qui le poursuivait depuis longtemps, cette impression qu'il devait se cramponner à sa sourde inquiétude jusqu'à ce qu'il puisse la formuler clairement. Mais une fois qu'il eut promis, il ne pouvait faire autrement que d'y aller. En arrivant au cabinet de consultation, il ne trouva dans la salle d'attente paisible aux meubles confortables personne d'autre que la jeune infirmière secrétaire sans charme qui le reconnut, le salua et avisa le docteur par l'interphone que M. Grumann désirait le voir. La voix de Macham, mêlée de craquements, répondit de le faire entrer immédiatement. Macham offrit du geste à Grumann, le fauteuil habituel, et penchant le sien en arrière, lui demanda ce qu'il avait. Tout en lui résumant la chose, il parla d'une petite crise d'insomnie. Grumann faisait travailler son cerveau. Il préférait Macham à McKenzie, comme la plupart des hommes d'ailleurs, alors que le calme inébranlable du docteur plaisait aux femmes, y compris Lorna. L'âge de Macham, plus proche du sien, contribuait peut-être à la préférence de Grumann. Le docteur devait avoir une dizaine d'années de plus que McKenzie, à en croire les apparences. Ses cheveux, par exemple, grisonnaient au moins au temple. Il serait sans doute plus facile de poser la question clé à Macham si l'occasion se présentait. Elle vint facilement. Après avoir pratiqué quelques examens simples sur Grumann, dont le crâne, la poitrine et le dos étaient reliés à des électrodes à sa console de diagnostic, Macham haussa les épaules et retourna s'asseoir. « Physiquement, tout va bien, dit-il. Avez-vous personnellement une idée de ce qui peut perturber votre sommeil ? » « Oui, » dit Grumann en prenant son souffle. « Je me suis demandé pourquoi personne ici n'a d'enfant. » Il attendit. « Je vois, » fit enfin Macham d'un ton neutre. « Alors, je ne me trompe pas ? » poursuivit Grumann tendu. « Il n'y a pas de parents ici, parmi des centaines de gens. » Macham inclina la tête gravement. « C'est exact, mais, monsieur Grumann, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi notre établissement du lac Kanegawa est si petit ? » « Vous avez dit des centaines de gens. Vous avez raison. Seules quelques centaines de personnes résident ici, 792. Tel était l'objectif ce matin, y compris les conteneurs qui sont arrivés hier. La plupart des centres de retraite sont beaucoup, beaucoup plus grands. Fildrey, par exemple, est une véritable ville avec ses quelques 20 000 habitants. Mais le lac Kanegawa a bien un but particulier. Il est destiné aux gens sans enfants ? « Exactement. Pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. » Grumann hocha lentement la tête, mais ne dit rien. Macham continua sa sollicitude. « Bien sûr, si ce cadre de vie vous perturbe, on pourrait probablement s'arranger pour vous transférer à un autre centre. » Lorna semble parfaitement heureuse ici, Marmona Grumann. « Mais j'y penserai. Merci infiniment, docteur. Excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. » « Mais pas du tout. Je suis là pour ça. Et pour le cas où, par hasard, vous souffririez encore d'insomnie, je vais vous prescrire quelques tranquillisants. » En quittant le dispensaire, Grumann pour la première fois sentit son âge comme on aurait pu le sentir mille ans auparavant. Raideur des articulations, réflexion ralentie comme un cours d'eau stagnant et trouble. À un embranchement du chemin, il s'arrêta et jeta un coup d'œil autour de lui avec le souvenir de ce qu'avait dit Wantner la nuit dernière. C'est beau. Oui, mais... Il pensait retourner vers le lac où, comme toujours, on nageait, on prenait des bains de soleil, on pagaillait dans des petits bateaux jouets. Il prêit brusquement conscience qu'il ne pourrait supporter la présence des autres tout de suite. Ce n'étaient pas seulement les Rockley, les Cassel, les Wantner, les Grumann qui étaient privés d'enfants. C'étaient tous ceux qu'il rencontrerait jamais jusqu'à sa mort. Sauf Mackenzie, sauf Macham. Il hocha la tête. Sans aucun doute, on n'avait pensé à ça aussi. Qui que fut ce on ? Au cours de sa longue carrière dans l'hydroponique, il avait appris à se fier aux prévisions de ceux qui planifiaient l'avenir de la planète. Souvent, très souvent, il avait reçu des notes polies attirant son attention sur des détails qu'il risquait d'omettre. Aussi, n'ignorait-il pas comment il devait être prudent et précis. C'était certes admirable si l'on songeait aux erreurs monumentales et catastrophiques qui entachaient le passé. Non, cela créerait une tension trop dangereuse si le personnel résident ne partageait pas l'affliction de ceux dont il avait la charge. Un mot malheureux pourrait déclencher une crise. Donc, il devait y avoir une autre raison pour que Mackenzie ait accepté d'être nommé ici, outre celle qu'il avait mentionnée la veille. Absorbé par l'idée d'un transfert éventuel lors de ce camp spécial, il laissait distraitement ses pas l'emmener loin du lac, sur un terrain montant couvert d'herbes d'abord, puis bientôt de broussailles qui dérobaient le rivage à la vue. Il trouva un plaisir inattendu à cette solitude et poursuivit sa marche jusqu'à ce que la faim le tirât brutalement de ses pensées. Son estomac protestait, conditionné qu'il était par la routine immuable de l'établissement. En jetant un regard autour de lui, il fut surpris de voir la distance qu'il avait parcourue, au moins trois ou quatre kilomètres, jusqu'au pied du cercle de collines entourant le lac. En avant, il n'y avait plus de sentier, rien qu'une pente raide, de plus en plus rocailleuse à mesure qu'elle s'élevait. Sur le point de faire demi-tour, il s'interrompit. « Et c'est la première fois, se dit-il, que je vais si loin depuis que je suis arrivé ici. J'ai fait comme s'il n'y avait rien d'autre que Kanegawa. Peut-être que mes ennuis viennent en partie de là. Peut-être que ça contribue à mon impression d'être vieux. Mais je ne le suis pas. Je suis encore assez en forme pour escalader cette colline. Le paysage est magnifique par ici et l'exercice m'éclaircira peut-être les idées. D'un air décidé, il s'écarta du sentier grossier qu'il suivait jusque-là et se mit à grimper tout droit. Mais à peine avait-il parcouru une centaine de mètres, s'était élevé d'une dizaine de mètres qu'il fut intrigué par la vue qu'il avait devant lui. Ces collines, elles avaient l'air plus proches qu'elles ne l'auraient dû. À si courte distance, elles n'auraient pas dû être aussi bleues que vues du rivage du lac. Une grande terreur sourde montait au fond de son esprit, mais il la repoussa et continua sa route. Il fut parmi les collines, il les dépassa, elles disparurent. Il n'y avait rien d'autre que Kanegawa. Il n'y avait pas de montagne. C'était là un monde différent. Debout au sommet d'une légère éminence, il avait devant lui des terrains cultivés, des crêtes de terre brunes séparées par des sillons où se dressèrent en bon ordre les tiges élancées d'une plante qu'il reconnaissait, du blé. Mais on ne cultivait pas de blé à ciel ouvert depuis, pas depuis la guerre. Perplexe, un peu effrayé, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Derrière lui, il n'y avait que la brume, un mur vaporeux et argenté qui restait sur place en dépit d'une légère brise. Un bourdonnement le fit sursauter. Il ramena brusquement son regard vers les plantes. Un véhicule les survolait, différent de tout ce qu'il avait jamais vu. Ce n'était pas un avion, mais un objet plat en forme de coquille d'huître qui glissait sur une route invisible d'air solide, sans heurts, sans bruit, à part un sillage de vibrations musicales comme si un géant accordait un violon. En se retournant avec surprise pour voir où l'appareil se dirigeait, il aperçut quelque chose à l'horizon. Une ville ? Ce devait être une ville. Mais elle était si élevée. D'un côté, une grande tour s'élançait dans le ciel. Elle avait peut-être mille mètres de haut. Il vit quelque chose étincelé très haut dans le ciel. Il avait encore une bonne vue et en la forçant au maximum, il s'aperçut que cela grossissait, descendait. cela prit une forme ovale, aplatie à la base. La dimension dépassait toutes ses conceptions. Ce n'était pas un avion non plus. Cela tomba. Il poussa un hurlement d'horreur et se couvrit les yeux. L'objet tombait comme une pierre droit sur la ville. Mais le fracas auquel il s'attendait ne vint pas. et quand il regarda de nouveau, la chose se dressait près des tours sans paraître minuscule à côté. « Nous espérions vous épargner cela ? » fit une voix douce derrière lui. Il pivota. Mackenzie était là. Il avait émergé sans doute de la brume argentée. Mais comment avait-il pu marcher sur les cailloux sans faire le moindre bruit ? Peu importait, il était là. « Cette ville ? » parvint à articuler Grumman. « Si c'est une ville ! » En quelque sorte, acquiesça Mackenzie avec un faible sourire triste, tout différent de l'affabilité professionnelle que Grumman lui avait toujours connue jusqu'alors. « Mais je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de semblable ! » s'exclama Grumman qui sentait le monde vaciller autour de lui. « Et ce blé qui pousse en plein air ? Je faisais de l'hydroponique ? Si quelque chose comme ça se passait, je l'aurais su. Et tout ça n'a pas pu arriver en deux ans. » Il en a fallu deux cents des Mackenzie. Pour trouver un point d'appui, Grumman se dirigea en trébuchant vers un rocher auquel il s'adossa. Attiré comme par un aimant, ses yeux se dirigeaient de nouveau vers les tours majestueuses. « Oh mon Dieu ! » s'exclama-t-il « Pour l'amour du ciel, expliquez-moi ça ! » « Si je le fais, » le prévint Mackenzie, « il y a peu de chance qu'on vous permette de vous souvenir de mes explications. » « Quoi ? » C'en était trop pour Grumman. Sans considérer ce qu'impliquerait la remarque de Mackenzie, il répéta « Expliquez-moi ça ! » « Un moment ! » répondit l'autre. Il sembla prêter l'oreille au vent un instant. Enfin, il dit « Très bien, je suis autorisé à vous dire ce que vous voulez savoir. D'autres vont arriver. Jusque-là, nous pouvons parler. Allez-y. » « Qui êtes-vous ? » demanda Grumman. « Ou plutôt, qu'est-ce que vous êtes ? » Un homme que pourrais-je être d'autre ? Mais Mackenzie hésita. « Pas exactement le même genre d'homme que vous. » « Je ne comprends pas. » s'écria Grumman. « Je vais vous donner un exemple. » Mackenzie se baissa pour ramasser un caillou par terre. Il le tint en l'air devant lui entre le pouce et l'index puis retira sa main. Le caillou ne tomba pas. « Comment ? » fit Grumman. puis sa voix s'étrangla. Mackenzie haussa les épaules. « Je ne peux vous dire comment, pas plus que vous ne pouvez expliquer comment vous digérez vos aliments, mais le point essentiel, c'est que vous ne voyez que les raisons pour que les choses tombent, alors que je perçois des raisons pour qu'elles ne tombent pas. » d'une voix rauque, Grumman murmura. « Et combien reste-t-il de nous ? » « Environ trois cent mille, » répondit Mackenzie. Le ton de sa voix était plein de bonté, mais ses paroles implacables. Tous sont maintenant retraités, et aucun d'entre eux n'a d'enfant ? » « Absolument aucun. » « Mais comment vous êtes-vous cachés de nous ? » « Était-ce nécessaire ? » « Jusqu'à maintenant, auriez-vous pu deviner que je n'étais pas ce que vous supposiez ? » Mackenzie saisit le caillou qui flottait dans l'air et le jeta de côté. « D'ailleurs, nous ne pourrions nous cacher. Nous sommes partout. » « Après la guerre, vous savez, il ne restait pas grand-chose. » « Mais nous ne vous avons pas livré tous les détails. » « Vous rendez-vous compte qu'il y avait près de quatre milliards d'habitants sur cette planète quand la guerre a éclaté ? » « Maintenant, il y en a à peine 50 millions. » « Et presque tous ceux d'entre nous qui vivent maintenant ont été transformés. » « Nous ne sommes pas certains de ce qui a déclenché cette transformation. » « Les radiations, peut-être. » « Mais plus probablement une arme chimique agissant sur les gènes restait présente indéfiniment dans le sol et dans l'eau. » « Les radiations agissent beaucoup trop au hasard pour avoir causé une mutation aussi répandue. » « Nous. » « Excusez-moi, mais il y a tout de même une différence. » « Nous sommes apparus simultanément sur trois continents. » « Les probabilités pour que les radiations causent une chose pareille sont infinitésimales. » « Mais peu importe. » « Ce qui compte, c'est que nous avons des dons sans précédent et surtout que nous sommes beaucoup plus équilibrés. » « Vous savez que certains de nos ancêtres lointains étaient des cannibales invétérés préférant la chair de leur propre espèce à toute autre nourriture. » « Nous avons abandonné cette habitude. » « De la même façon, l'habitude de se battre a maintenant été abandonnée. » Le pithécanthrope, l'homme de Pékin, celui de Néandertal, semblait tous regarder par les yeux de Grumann, écouter par ses oreilles l'énoncé de la sentence qui les condamnait. » Grumann chuchota. « Mais si, vous êtes bel et bien cachés de nous. » « Ah, je vois ce que vous voulez dire. » « Eh bien, vous nous avez facilité la tâche. » Même avant la guerre, les gens avaient tendance à se regrouper en petites côteries étroitement unies et fermées sur elles-mêmes, pleines de méfiance, voire de haine, pour ceux qui étaient étrangers. Plus tard, quand cela devint une question de vie et de mort, de s'en tenir aux endroits sûrs, non contaminés, nous avons simplement encouragé cette habitude. De la sorte, nous vous avons conservé votre petit monde, que vous aviez déjà réduit à une demi-douzaine de villes. « Et vous avez envoyé vos enfants nous observer comme des animaux de zoo ? » « Calomnie ! » fit Mackenzie. « Beaucoup d'entre nous vivent dans ces villes encore maintenant ? » « Vous connaissiez bon nombre d'entre nous. Vous nous traitiez d'amis. ceux qui avaient des enfants ? » « Ceux qui avaient des enfants, » confirma Mackenzie. « Lesquels n'étaient jamais à la maison quand vous y passiez, de peur que, moins disciplinés que les adultes, ils ne vendent la mèche. Vous nous avez rendus stériles ? » « Le travail a été fait pour nous, je le crains. » La pitié d'un million d'années vibrait dans la voie douce. Ces armes qui attaquaient les gonades étaient si efficaces. Il n'a fallu que six ou sept générations pour que les gènes récessifs soient appariés chez tous les survivants dont nous avons connaissance. « Alors comment pouvez-vous ? » « Nous nous faisons, » dit Mackenzie simplement. « Voilà peut-être le plus grand de nos talents. Nous avons la faculté de nettoyer, de modeler, de réparer les molécules, même de nos cellules. » « Cette saine terre cultivée que vous voyez devant vous, c'est nous qui l'avons rendue telle en effaçant les cicatrices d'attaques nucléaires, en dispersant les poisons, en reconstituant l'humus, les bactéries du sol, les fondements de la vie. Il est très difficile actuellement de faire un être humain, viable, mais nous y parvenons. Et nous, nous en sommes incapables. Ce que vous avez appris à faire, » dit Mackenzie sévèrement, « C'est défaire l'humanité. » « C'est pourquoi, comme punition, vous nous mettez en prison, » fit Grumman, avec Aigreur. « En prison ? » dit Mackenzie, laissant l'écho servir de seul commentaire. Il poursuit. « Pourriez-vous supporter un monde où l'esprit est devenu un meilleur outil que la main ? Vous qui irritaient l'intrusion de simples machines dans le domaine du travail, votre malédiction, c'était votre rêve. Une fois réalisé, il vous a paru intolérable. Mais nous, nous l'acceptons parfaitement. Tel est du moins notre sentiment jusqu'à présent. » « Cette... cette chauzovoïde là-bas, » dit Grumman, avec un grand effort pour se dominer, « c'est un vaisseau spatial ? » « Oui. » Il a atterri il y a quelque temps en provenance des lunes de Jupiter. « Nous exploitons les gaz denses de la planète pour leurs précieux composés. » « Et nous sommes en train de mettre au point un premier voyage intersidéral ? » « Je regrette de vous avoir demandé de m'expliquer la vérité, » dit Grumman, d'un ton morne. « Avant, je croyais être seulement inutile. Maintenant, je sais que je suis un parasite. » Mackenzie faisait mine de répondre lorsqu'ils furent interrompus. Un léger écrissement de gravier fit tourner la tête de Grumman. Presque à portée de main, se tenait l'aide du docteur Macham, surgit de nulle part. Elle était là, tout simplement. « Le docteur Macham arrive tout de suite avec un véhicule pour transporter monsieur Grumman, » dit-elle. « Bien sûr, je ne peux guère emprunter le même chemin qu'eux. » À peine eut-il formulé cette pensée qu'un des étranges appareils en forme de coquillage fondit du haut du ciel, défiant les lois de la gravité comme le vaisseau de Jupiter. Il s'arrêta sans la moindre oscillation à quelques centimètres du sol. À bord apparut le docteur Macham qui, avec un sourire triste comme celui de Mackenzie, et sans un mot, l'invita du geste à monter. « Ne vous inquiétez pas, » dit Mackenzie. « Vous serez délivré du souvenir de tout ceci. Il ne ressurgira même pas dans vos rêves. » Un bref instant, Grumann fut tenté de refuser, mais, mon Dieu, quelle autre issue avait-il ? Il avait été jeté dans les poubelles de l'histoire. Personne ne pouvait vivre en sachant cela et garder sa raison. Sur le point d'obtempérer, un pied déjà à l'intérieur du petit appareil, il s'interrompit et se retourna vers Mackenzie. « Mais pourquoi ? » demanda-t-il. « Pourquoi avoir pris toute cette peine pour maintenir ce monde de faux-semblants ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas simplement ? » « Débarrasser de vous ? » termina Mackenzie d'un ton horrifié. « Nos pères et nos mères ? » Le temps d'un battement de cœur, l'instant présent sembla figé. Puis, avec fierté, Grumann monta dans le vaisseau de ses fils. de ses fils. de ses fils. Sous-titrage de Sous-titrage de Sous-titrage Sous-titrage